Il s'appelle Etienne Auberger, exactement, ça s'appelle Oh Sophie, bien voilà, j'ai la ponctuation de Georges Wolinski. Fabrice Lucchini est un acteur, point, on dit souvent un acteur comique, un acteur intello, vous êtes acteur parce que vous avez joué dans tous les registres. En peu de temps, quand on regarde la liste des films que vous avez fait, bon, il y a eu le fameux Romer, le démarrage, etc., qui vous a un petit peu collé à la peau. Et puis maintenant, bon, il y a d'autres références tout à fait différentes, comme Prof, le film de Schulman, qui est un film comique, qui a bien marché. Et c'était comme ça que vous voyez votre carrière ? Ah bon, on ne la voit pas, la carrière, on est content quand elle est là, tout au moins on est content quand on travaille, quoi. Je n'avais pas de vision de ma carrière. Ah oui, vous ne disiez pas, je voudrais être sur tel créneau. Non, 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 non. Vous êtes curieux de tout ? Pas du tout. Non ? Et alors, comment ça se fait ? Alors, vous attendez... J'attends quoi, les propositions ? Oui, pour les orientations, les choix, ce sont les affinités, vous refusez beaucoup de choses, vous attendez plus d'autres ? J'ai un tout petit peu de chance, depuis quelques mois, je peux faire ce qui me plaît. Oui. Évidemment qu'on refuse un petit peu, mais il n'y a pas longtemps que je refuse. Oui. Et ce qui vous plaît, c'est quoi ? Une situation, des choses qui... qui ont des possibilités d'être... d'être... qui sont là, quoi, qui existent. Oui. Et il y a des gens que vous préférez à d'autres. Des gens que je préfère à d'autres. Oui. Dans le métier ? Des metteurs en scène, vous préférez travailler avec X ou Y. Vous n'acceptez pas tout, tout le monde, de travailler avec tout le monde. Je suis lent, hein ? Oui. Attendez. Avec Oshima, ça a été... quand Oshima vous a proposé de jouer dans Max Mon Amour, vous avez dit d'accord. J'ai... ben, il y avait une renommée, là. Oui. Ça compte beaucoup, la renommée. Oh, ben, oui, beaucoup. Oui. Quand les agents vous appellent et qu'ils vous disent Oshima, vous propose un tout petit rôle, mais c'est Oshima, alors vous dites à Oshima. Oui. C'est japonais. Très bien. Ça doit être extrêmement brillant. Tu n'es pas censé être un passionné de ses films, mais Oshima, ça signifie quelque chose. Et alors, j'ai vu Oshima. Et alors, on va voir un extrait de Max Mon Amour d'Oshima, donc, avec Fabrice Lutinard. Je n'ai pas vu le film. Vous n'aviez pas vu le film, en plus, je crois, encore, Max Mon Amour. Non, je n'ai pas vu le film. C'est drôlement bien payé, quand même, le cinéma, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire là-dedans, quand même. Oui. C'était bien. C'est une bonne affaire. C'est mieux payé que le théâtre. C'est beaucoup mieux payé que le théâtre. Et le théâtre, c'est plus difficile. Et on rentre, évidemment, là-dedans. C'est vrai, depuis que les gens de cinéma font du théâtre, tout a été dit. Oui. Ils ont tous raconté la même chose. Ils avaient raison. Ils ont dit que c'était le même métier. Ils ont dit que c'était beaucoup mieux, qu'on épanouissait son tempérament, sa personnalité, etc. Donc là, il n'y a plus grand-chose à dire. Vous le savez tous que le théâtre, on ne va pas rentrer, re-rentrer, ça va prendre la même chose. Non, non, non. La question bateau que j'ai déjà moi-même posée plusieurs fois. Et puis vous en avez assez, vous. Je le sens. Non, mais c'est vrai, Michel. Je veux dire, vous avez toujours cette même rigueur et cette même bienveillance, ce sourire. On est là pour parler de vous. Mais moi, je... Bon, alors, si on n'a pas le droit de parler de vous, mais on sent en même temps qu'il y en a un. Bon. Oui. Alors, la valse du hasard, donc ça commence le café. Alors, c'est pour ça aussi, Walensky dit « Réveille-toi », c'est qu'on ne dort pas beaucoup, on est à trois jours de la première. On ne va pas non plus affliger les spectateurs avec les petits problèmes d'anxiété des acteurs avant d'entrer en scène. Ça faisait toujours formidable de donner l'antenne aux gens qui parlent en disant « C'est dans deux jours, je suis extrêmement inquiet. » Mais en même temps, je veux dire, tous les gens vont au boulot le matin et on ne les interview pas tout le temps pour dire comment tu te sens, tu vas aborder. Ah, c'est bien ce que vous dites. La ta caméra, tu l'abordes comment ? Difficilement, non ? Il faudrait... Non, alors, en gros, c'est dans trois jours. On est mal, on est inquiet, ça nous regarde. On va essayer de jouer avec Andrea Ferreol, qui est une très, très grande actrice, dans une pièce de Victor Haïm. C'est drôle, incisive, courte et je pense qu'on ne s'ennuiera pas du tout, ce qui est essentiel. La seule chose pour laquelle on a le droit d'être là, c'est pour essayer que les gens soient un peu mieux, heureux, contents et qu'on ne les afflige pas avec un discours, etc. Donc, on a choisi cette pièce. Ferreol a eu la gentillesse de me faire confiance. Moi, j'ai eu qu'à être séduit parce que c'est une grande actrice. Stéphane Meldeg nous a mis en scène et je pense qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas ennuyeux. Vous jouez le rôle d'un ange. Je joue le rôle de quelqu'un qui est votre fonction. C'est pour ça que je suis content de vous voir et que je vous observe. C'est vrai, Michel. Je joue à un présentateur de télévision qui n'a qu'un but, c'est de jouer. Et simplement, son résultat, c'est que la personne passera soit au paradis, soit en enfer. C'est un test avec des points. C'est un test. Ce qui est merveilleux, c'est que sa logique est complètement immorale. Plus elle avoue des vacheries, plus elle gagne de points. Et plus elle a des lieux communs, vous voyez, il y a des lieux communs. Bon, moins 10. Ah, bon, alors on va regarder de suite. Donc, ce sont des répétitions puisque la pièce commence le 4 au théâtre La Brouillère. Ça s'appelle La Valse du hasard. C'est parti. J'inscris 0 sur le tableau et on attaque. Votre vie du début. L'enfance. La prime enfance, un pas de souvenir de seconde main. Seulement ce qui est indélébile dans votre jolie caboche. Quand la couchère a tiré sur ma frimousse, il a été ravi. Je lui ai mordu un doigt. Bien, 10 points. Je marche à 11 mois, je parle à 12. Je chante juste à 2 ans. J'avale un tube d'aspirine que je prends pour une friandise à 3 ans. Bien, 20 points. J'ai un cheveu sur la langue jusqu'à 4 ans. Oh, pas vraiment un cheveu, mais une difficulté avec les cheveux. Je dis un sevar, un sacane, un sevrage, un sameau dans le désert, une sèvre dans un pré. Mais bizarrement, il m'arrive de dire, je veux aller au cinéma pour voir un film de Sarlow. 5 points, ça nous fait 25. On continue, ça marche. Je dis tout. C'est votre intérêt. Les petits meubles, ils étaient anciens. Enfin, ils étaient... Je suis navré, je suis dans l'obligation de vous le lire. Ah. Il semble qu'on s'impatiente. En haut lieu. C'est une question. Les petits meubles, ils étaient anciens, oui ou non? Alors? C'était des meubles neufs. Et j'y faisais des trous avec une fraise de dentiste. Et je donnais des coups de marteau sur les bords. Je les laissais dans la cour par temps de pluie. Après, ils avaient l'air anciens. Eh bien, voilà. Et on gagne 5 points. Mais tous les marchands de meubles connaissaient l'ethnique. C'est du vol. Je ne comprends rien. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je vais attendre les rappels alors? Vous croyez qu'on juge? Qu'on pèse le bien et le mal? 200 grammes de bien contre 150 grammes de mal? Vous nous prenez pour des épiciers? Pas du tout. Pas du tout, je prends au moins 92. Je vous prends pour des épiciers. Trop tard! Oh, je vais me reposer. Non! Qu'est-ce qu'on attend? C'est écrit, qu'est-ce qu'on attend? Mais vous, je ne voulais pas vous contrarier. Nous avons sympathisé, tout allait bien. Désolée. Vous faites bien votre travail. Je témoignerai si vous voulez. Tenez, les deux points, je vous les rends. Ça vous fait plaisir? Votre geste me touche. Mais ce n'est pas de jeu. Il y a des règles. Il faut les respecter. Voilà, donc c'était des extraits de répétition. Et bon, on va aller voir la pièce. On tournera aussi pendant que vous jouerez la pièce. Je pense qu'il sera peut-être encore un peu plus fort avec le public autour. Oui, 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 on n'y comprend rien du tout, là, quand même. Non, c'est assez drôle. Il y a une chose qui est assez drôle, c'est qu'à un moment, il lui demande de raconter sa vie. Alors, elle raconte qu'elle a une petite boutique d'antiquité. Alors, elle a une petite boutique d'antiquité. Alors, l'ange fait, c'est formidable, continuez. Alors, elle ne sait plus où elle en est parce que chaque phrase peut être fatale. Alors, elle dit, il y avait des choses merveilleuses, de la dentelle. Il y avait des petits meubles. Les petits meubles, répond l'ange. C'est joli, les petits meubles, ça plaît beaucoup. Ils étaient anciens ? Ben, ils étaient anciens. Et ce qu'on a vu là, nous montre que les extraits au théâtre, c'est toujours redoutable. Couper du contexte, on n'y comprend rien. Il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai que ce n'est pas la meilleure façon d'en parler. Mais vous en avez très bien parlé avant, quand même, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Voilà. Bon, vous ne voulez pas imiter Frédéric Mitterrand, je l'avais demandé une fois. Cela dit, si vous le zittenez, je n'ai pas besoin d'empêcher. Il ne faut plus imiter, il donne trop... Non, c'est parce que vous m'aviez dit... Vous faites bien. Vous m'aviez dit, vous me faites penser à Frédéric Mitterrand. Je ne l'ai pas vécu comme un vrai compliment. Bon, très bien. Si vous voulez mon avis. Très bien, bon, moi je vais remettre ça dans ma poche. Cela dit, vous l'imitiez quand même très bien. Pour vous montrer que je ne parle pas du tout comme lui. Oui, alors le programme de lundi, vous ne voulez pas l'annoncer en imitant Frédéric Mitterrand ? Non. Non, bon, d'accord. Alors c'est fini. Lundi, dans direct, Philippe Gildas, Nana Mouscouré et Vadex Tangzac. Et dans Zénith, Sophie Marceau, Claude Brasseur, Lone Justice, Working Weeks, Lyo. Et puis, comme chaque lundi, les impostures de Jean-Yves Lafès. Salut à toutes et à tous et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada